comme je disais les rpg ils sont en train de galvaniser un peu partout en guinée et à l'extérieur par tous les moyens qu'il faut absolument faire une manifestation le 5 mai alors ils ont même réussi à attirer ou à laver le cerveau de certains militants sympathisants de l'UFDG ils ont réussi à galvaniser certains militants sympathisants de l'UFDG ils ont réussi à manipuler certains militants sympathisants de l'UFDG pour dire aujourd'hui nous avons un ennemi commun aujourd'hui nous avons un adversaire commun aujourd'hui nous avons quelqu'un qui nous fatigue tous et vous savez le discours qu'ils tiennent ils disent les plus grands partis de la republique de guinée c'est l'UFDG et l'ANAD et le rpg arc-en-ciel ils commencent par cela ils disent il faut absolument que nous fassions front il faut absolument qu'on travaille dans l'harmonie il faut absolument qu'on travaille dans la symbiose pour effectivement faire face à ces militaires au pouvoir on doit les dégager alors c'est que moi j'ai envie de dire chers frères compatriotes compagnons de lutte je dis n'entrez pas dans le jeu des rpg s'il vous plaît pour l'amour de dieu militants sympathisants de l'UFDG n'entrez pas dans le jeu politique des rpg s ça ne vous regarde pas vous avez une logique à suivre votre logique elle est saine vous et que vous voulez c'est le pouvoir vous si c'est la bataille sur le terrain vous avez mené d'accord si c'est des manifestations vous avez fait si c'est des revendications vous avez fait ils ont dit que nous avons un militaire à la tête de l'état vous n'êtes pas les seuls patriotes de la guinée vous n'êtes pas les seuls démocrates de la guinée parce que quand ils disent oh il faut qu'on fasse front il faut qu'on se donne la main tout leur espoir c'est sur les jeunes de l'axe oui il faut dire la vérité quand on dit manifestation à konakry c'est sur l'axe bambé to koza amdalaï wanindara ainsi de suite ainsi de suite et les rpg ça c'est à dire en attirant les militants sympathisants de l'UFDG en attirant les militants sympathisants de l'UFDG ils ont pour espoir d'avoir les enfants de l'axe que ces enfants de l'axe manifestent pour leur cause et vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui à l'état actuel de la république de guinée chacun a son problème le problème majeur du rpg arc-en-ciel d'abord c'est comment libérer les cassiques du pouvoir alphaconde et c'est à dire les cadres du rpg arc-en-ciel c'est la première bataille quand je parle des cadres je parle des casseries de mohamed janet je parle d'oïe bilavoudi je parle d'albert d'amantan kabara ainsi de suite ainsi de suite c'est leur première lutte qu'ils sont en train de mener eux c'est pas une question d'abord de chronogramme encore moins de la durée de la transition non or pour vous militant sympathisant de l'ufdg vous vous voulez la durée de la transition l'organisation des élections le chronogramme en fait de la transition donc vous devez comprendre que vous ne devez pas faire la lutte vous ne devez pas mener la lutte du rpg à sa place parce que le rpg veut profiter ok le rpg veut profiter de votre courage du fait que vous êtes téméraire le rpg veut profiter de votre audace vous comprenez pour se faire un nom c'est ce que vous devez éviter et ça je le dis en connaissance de cause après ceux qui ont les oreilles pour entendre et pour exploiter ce que je suis en train de dire t'as mieux pour cela mais ceux qui disent à monsieur canter vous vous êtes déjà du côté du CNRD on s'en fout de vous mais nous nous allons sortir il n'y a pas de souci je ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas sortir c'est que je peux faire par contre c'est de sensibiliser et c'est de vous dire la vérité après on a toujours dit oui les manifestations ont dit oui chaque fois qu'il y a des manifestations il y a des morts qui tire ne cherchez même pas à comprendre qui tire on sait en guinée qui tire on sait en guinée qui est là pour réprimer les manifestants on sait en guinée qui tue d'accord vous le savez je le sais parfaitement il n'y a pas de question là dessus maintenant si vous vous laissez manipuler par les pseudo communicants je ne les appelle même pas les communicants du rpg parce que les blogueurs qui sont là sur la toile et qui parle au nom du rpg arc-en-ciel pour moi c'est pas des communicants d'accord c'est des gens qui sont juste derrière leur téléphone ils ont décidé de prendre part ils ont décidé de parler du rpg arc-en-ciel et de la politique guinéenne mais lorsqu'on cherche à comprendre ces gens là est ce qu'ils sont officiellement communicants du rpg arc-en-ciel vous allez savoir que la plupart d'entre eux ne sont pas même officiellement reconnus par le parti alors ne vous laissez pas manipuler par des gens qui ne sont même pas officiellement reconnus par un parti politique vous comprenez bien donc l'appel que je lance c'est de dire à mes frères et soeurs militants sympathisants de l'ufdg si vous voulez vous voulez mener une bataille si vous voulez organiser une manifestation faites la manifestation avec un objectif bien précis manifester pour l'obtention de la durée de la transition en tant que parti politique d'accord pour le chronogramme en tant que parti politique d'accord mais si vous entrez dans le jeu politique du rpg arc-en-ciel aujourd'hui ils sont en train de vous faire les yeux doux pour dire ah oui ufdg rpg arc-en-ciel nous sommes les mêmes c'est la jeunesse guinéenne nous devons nous donner la main sinon ces militaires là ne vont pas partir je vous jure sur l'honneur chers frères compatriotes de lutte partage le live je vous jure sur l'honneur le jour que vous allez accepter l'invitation du rpg arc-en-ciel et que vous allez descendre dans les rues manifester contre le colonel nomadie d'oubouya et que vous allez réussir à faire chuter le colonel nomadie d'oubouya avec le cnrd c'est ce même jour que le rpg arc-en-ciel va se désolé de solidariser c'est ce même jour que le rpg arc-en-ciel et redeviendra effectivement votre adversaire faouche ça je vous dis la vérité le rpg n'est pas votre ami en un public de guinée le rpg eux déjà dans leur tête ils sont même pas votre adversaire vous vous êtes l'ennemi du rpg arc-en-ciel militants sympathisants de l'ufdg dans la tête des militants sympathisants du rpg arc-en-ciel vous êtes les ennemis non seulement du rpg arc-en-ciel mais aussi de la république de guinée donc comme nous sommes tous guinéens nous savons tout ce qui se passe en guinée nous sommes tous conscients de la situation géopolitique de notre pays mais écoutez moi j'aurais voulu sincèrement que cette fois ci vous laisser cette tâche là aux militants sympathisants du rpg arc-en-ciel eux ils n'ont qu'à faire cette manifestation et puis vous allez analyser ce qui va se passer après parce que mancarnera a dit qu'ils ont la capacité de mobiliser de manifester comme l'ufdg et l'anade et ils ont même la capacité de mobiliser plus que l'ufdg c'est à dire que eux leur capacité de mobilisation est et c'est à dire est supérieure là est largement supérieure à celle de l'ufdg et de l'anade si ça c'est vrai si c'est le cas moi je souhaiterais tout simplement que cette fois ci le 5 mai prochain là laisser cette force de mobilisation du rpg arc-en-ciel manifester dans les rues à qu'on a créé et puis nous allons nous asseoir faire le bilan et ça vous permettra de comprendre exactement les choses en guinée mais s'il manifeste qu'il n'y a pas de tuerie qu'il n'y a pas de blessés ça va vous donner à réfléchir ça va vous donner à réfléchir s'il manifeste qu'il n'y a pas de manifester qu'il n'y a pas d'arrestation il n'y a pas d'emprisonnement il n'y a pas de tuerie il n'y a pas de blessés ça va vous donner à réfléchir et ça vous donnera encore beaucoup plus de leçons sur la nature politique de la république de guinée et de la manière dont on procède comprenez cela mais si vous vous laissez manipuler moi en tout cas comme je l'ai dit hier je vais encore marteller le même discours jusque le 5 le 5 mai prochain pour que ça entre ici je sais déjà que d'autres ont compris parce que je vois certains communicants de l'ufdg de l'anade je vois aussi certains blogueurs de lui et de qui sont blogueux c'est à dire certains blogueurs militants de l'ufdg c'est à dire ils sont blogueurs à leur compte eux ils sont pas communiquants ils sont pas communiquants officiels de l'ufdg mais ils sont blogueurs à leur compte ils sont communiquants à leur compte vous comprenez j'ai vu quelques personnes quelques blogueurs militants de l'ufdg passer le même message en disant dites aux communicants du rpg arc-en-ciel que nous militants de l'ufdg on va pas s'associer pour faire la manifestation aucun militant de l'ufdg ne va sortir ça m'a plu parce que je dis alors ça commence à comprendre parce que si on laisse les enfants d'autrui accompagner ces gens qui n'ont pas d'état d'armes comprenez quand même chers frères des gens qui étaient au pouvoir ils ont fait 11 ans nous nous étions dans l'opposition nous avons manifesté contre les mêmes ils s'appelaient en ce moment la mouvance d'accord ils étaient au pouvoir nous nous avons manifesté contre eux nous avons réclamé des choses ils nous ont massacré ils nous ont tué ils nous ont blessé ils nous ont humilié ils sont allés même dans les quartiers aller casser les portes ils sont entrés dans les domiciles des gens ils ont abusé de certaines femmes dans les quartiers ils ont pris les maris ils sont allés les emprisonner arbitrairement ils ont humilié des femmes devant leur mari ils ont humilié des maris devant leurs femmes ils ont humilié des parents devant leurs enfants toujours du côté du militant de l'ufdg et de l'anat on a demandé qu'il y ait justice il n'y a jamais eu justice on a manifesté on a dénoncé on a critiqué ils n'ont pas changé de comportement aujourd'hui les donnes ont changé nous nous retrouvons dans la même situation que les gens qui étaient au pouvoir hier et c'est les mêmes qui demandent aujourd'hui l'appui des militants sympathisants de l'ufdg pour la manifestation du 5 du 5 mai d'accord c'est les mêmes vous devez comprendre quelque chose c'est à dire que ces gens ils se prennent pour les plus instruits en guinée pour les plus réfléchis pour les plus visionnaires pour les plus calculateurs vous comprenez ils pensent que eux ils sont supérieurs aux autres les autres ce sont des animaux ils doivent les suivre bêtement dans leur tête ils sont supérieurs aux militants sympathisants de l'ufdg dans leur tête ils vont c'est à dire ils vont réussir à manipuler tous les militants sympathisants de l'ufdg est à lutter pour leur cause parce que c'est comme ça moi je conçois c'est leur cause et ils se battent pour la libération de leurs cadres qui sont en prison mais ils oublient que les cadres qui sont en prison ils sont pas en prison parce que ce sont les cadres du rpg arc-en-ciel non ils sont en prison parce que ce sont des anciens ministres qui ont géré l'état et donc tout n'a pas été parfait l'état effectivement le reproche des choses des détournements de vols détournements de dénés publics de vols de corruption de faux et usage de faux faux en écriture d'abus du pouvoir donc comprenez très bien mesdames et messieurs c'est un message je vais le passer je vais le passer chaque fois dans mes lives jusqu'au 5 mai et ceux parmi vous qui dit on s'en fout de la parole de monsieur cante lui c'est un vendu on s'en fout de la parole de telle personne lui c'est un vendu on va sortir le 5 mai je vous dis vous faites fausse route parce que vous sortez le 5 mai vous sortez pour quel slogan parce que vous n'aurez pas les mêmes slogans que les militants sympathisants vous les avez déjà déjà vu d'ailleurs ils ont dit que pour que eux ils assistent à ce cadre de concertation inclusive d'accord inclusif ils ont dit ils ont pour ils ont ils ont posé des conditions la libération d'alpha condé la libération de leurs cadres les cadres les cassouris et donc si le cnrd ne libère pas ces gens eux ils ne vont pas participer non seulement aux assises mais aussi au cadre de concertation inclusive ça veut dire quoi ça veut dire que vous militants sympathisants et cadres de l'ufdg de l'anade vous vous ne demandez pas la libération de cadre parce que vous vous n'avez pas de cadre emprisonné vous comprenez vous n'avez pas de cadre qui a été arrêté vous n'avez personne emprisonné qui a été ministre sous le régime d'alpha condé et qui a mal géré l'état qui est aujourd'hui en prison arrêté non vous n'avez personne là vous n'avez pas un président emprisonné votre président monsieur si l'udalain jalo n'est pas en prison il n'a jamais été président de la république de guinée donc il n'est pas retenu par le par le cnrd pour dire la libération de notre président non vous vous êtes libre vous votre lutte c'est quoi c'est le chronogramme de la transition et la durée de la transition mais le rpg arc-en-ciel n'est même pas là bas d'abord c'est à dire que ça ça viendra c'est le 2 c'est à dire ça sera la deuxième bataille du rpg la libération totale du monsieur alfa condé la libération totale simple immédiat des cadres les cassouris et consorts après maintenant eux ils vont faire face aux colonnes nomadidumbuya mais je crois que c'est là il faut sensibiliser les militants sympathisants de lui je crois que si aujourd'hui le cnrd libère alfa condé totalement de tous ces mouvements qu'il libère les cassouris c'est à dire les cassiques du rpg arc-en-ciel qui est qui qui ont dirigé la guinée avec alfa condé si le cnrd fait ça aujourd'hui je vous jure sur l'honneur militants sympathisants et cadres de l'ufdg vous allez entendre encore un autre langage de la bouche des militants sympathisants et cadres du rpg arc-en-ciel vous avez vu avant l'arrestation de cassouris et consorts alfa condé était encore en orient pour son soin le discours de cassouris faufana qu'est ce qu'il a dit dans son discours je me souviens très bien il dit nous allons accompagner le cnrd à bien mener cette transition cassouris il a dit ouvertement dans son discours nous allons accompagner le cnrd à bien mener cette transition ça c'était avant son emprisonnement et avant l'arrivée d'alfa condé en république de guinée maintenant que cassouris est aujourd'hui en prison c'est pas le même discours le discours de cassouris je suis arbitrairement arrêté je suis emprisonné et toute la bataille de cassouris aujourd'hui comment sortir de cette prison mohmed diane ainsi de suite et si le cnrd arrive parfaitement à libérer ces gens vous allez voir que c'est à dire vous militants sympathisants et cadres de l'ufdg vous serez simplement des torchons qu'est ce qu'ils vont faire ils continueront à faire les yeux doux au colonel nomadique d'un bouillard et à accompagner pacifiquement le colonel nomadique d'un bouillard ils vont dire quoi nous on n'est pas dans les manifestations on n'est pas dans les violences comme ils avaient déjà débuté avant comme ils avaient déjà débuté avant leur emprisonnement donc ils vont passer par tous les moyens possibles par la rue accompagner le colonel nomadique d'un bouillard et à se désolidariser même avec les cadres de l'ufdg voilà ils diront non nous sommes les mêmes c'est le rpg ceci cela donnons nos temps au colonel nomadique d'un bouillard voilà ils vont même faire des propositions alléchantes au colonel nomadique d'un bouillard et au cnrd vous comprenez et qui sera perdant dans tout ça c'est vous militants sympathisants de l'ufdg et de l'anade et c'est en ce moment vous allez comprendre que ces gens n'ont jamais été sincères et ils seront jamais sincères avec vous d'abord combien de fois alfa condé a signé des accords avec ses loups d'aléngiato il n'a jamais respecté combien de fois combien de fois la mouvance a signé des accords avec l'opposition en république de guinée à la tête mais ceci loup d'aléngiato ça n'a jamais été respecté vous vous posez la question pourquoi les manifestations successives sous le régime d'alpha condé c'est parce qu'alpha condé ne respectait pas ses engagements c'est parce qu'ils considéraient les autres comme des simples torchons c'est ce qui a amené des manifestations les gens ont fait des l'opposition a fait des revendications des revendications alpha condé ne regardait même pas ne les calculait même pas mais c'est ce qui a envoyé les manifestations répétitives en république de guinée maintenant moi je vous dis ceci chers frères compatriotes compagnons de lutte militants sympathisants de l'ufdg militants sympathisants des autres partis visionnaires de la guinée menez votre combat en solo oui si vous voulez mener un combat contre le colonel et le cnrd menez votre combat en solo mais ne pensez pas que vous avez pour ami aujourd'hui le rpg non 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 si vous faites cela vous irez directement dans la gueule du lion dans la gueule de l'alligator il va vous avaler et vous allez disparaître complètement parce que ce qui se disent sur les plateformes entre eux non il faut qu'on réussisse à enrôler les militants sympathisants de l'ufdg et de l'anad ces gens ils se sont des vaillants ils n'ont pas peur de la mort ces gens ils n'ont pas peur de la police ils n'ont pas peur de la gendarmerie il faut qu'on travaille avec eux il faut qu'on réussisse à les manipuler c'est ce qu'ils se disent sur les plateformes militants sympathisants du rpg 1 c'est ce qu'ils se disent un peu partout ça je vous dis la vérité aujourd'hui ils disent que vous militants sympathisants de l'ufdg vous êtes fort vous êtes débérés vous êtes courageux et puis vous pouvez faire face vous pouvez donner un poids énorme à cette manifestation du saint commun sauf que sauf que cela ne vous arrange pas moi je souhaiterais que vous les laissez manifester après on va faire les décomptes vous-même vous allez faire les décomptes manifestation du rpg arc-en-ciel face au sénéré il ya combien de morts il ya combien de blessés il ya combien d'amputés il ya combien d'arrestations combien d'emprisonnement vous allez voir maintenant s'il n'y a pas de blessés si le rpg effectivement réussit à manifester d'accord à qu'on a créé ou sur toute l'étendue du territoire qu'il n'y a pas de blessés il n'y a pas d'arrestations il n'y a pas de kidnapping il n'y a pas de cas de mort enregistré mais écoutez vous allez quand même vous faire une très belle idée de la chose maintenant et vous allez comprendre le tout voyez vous donc faites très attention ça c'était mon premier conseil que j'avais à vous donner alors vous savez je vous ai dit la fois dernière mais les gens ne comprennent pas quand on parle souvent sur le cas de cassouri foufana mohamed janet ouye gilavogi les albert damantan kamara et tous ceux qui sont en prison là c'est à dire les ex les ex ministres qui ont moi je les appelle des ministres qui ont géré la guinée sous l'ère alfa condé je vous ai dit que pour le moment il n'y aura pas de procès oui il n'y aura pas de procès pour le moment la crieff va les arrêter un à un 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 à un un à un ils vont se dénoncer un à un tout est centralisé qui dit premier ministre dit ministre de la défense qui dit ministre de la défense dit ministre de l'économie ministre de la finance ministre de l'agriculture ministre des c'est comme ça tout est centralisé on va les arrêter un à un un après on fera face au daf et je vous dis après ça sera pour les secrétaires généraux ça sera pour les directeurs les directeurs agents il faut qu'on les arrête un à un et après on va organiser un procès le plus grand procès de la guinée ça fait combien de temps je répète cela les gens ne comprennent pas mille fois on va envoyer les casseries devant la crieff ou devant la justice guinéenne pour qu'il y ait procès on ne va pas encore organiser les procès oui il n'y aura pas encore de procès on a dit la détention préventive quatre mois renouvelable une fois mais je vous dis ça va ils vont faire quatre quatre mois en prison on va renouveler ça fait ça fera huit mois après encore ils vont encore renouveler c'est la guinée en tant qu'on ne finit pas de mettre main sur tous ces gens qui ont volé l'argent en république de guinée il n'y aura pas de procès ne vous fatiguez même pas quand je vois les journalistes souvent oh non procès de casserie on a renvoyé à telle date je vous dis journaliste de guinée vous vous fatiguez restez chez vous n'allez même pas là on va pas organiser encore ce procès là la très grande cour qu'alfa kondé avait entamé de construire là qu'on a créé ce procès là ça aura lieu là bas donc on doit d'abord finir ce bâtiment là laisser les casseries les mohamed janet en prison d'abord ne vous fatiguez même pas parce que c'est pas fini les macanera doivent passer il a été ministre des ministres de la communication comment dirais-je le monsieur là il s'appelle comment mourir mourir kourouma ou mourir d'oubou ya quelque chose comme ça le ministre de la justice là il va passer d'accord le président de l'assemblée là amadou damaro kamara ils vont tous passer on va les auditionner ceux qui ont mal géré l'état ils vont ils iront en prison ça c'est sans sans équivoque sans embâche donc soyez sûr mesdames et messieurs le travail que le sénéré a entamé là ils iront jusqu'au bout et moi je prie pour eux pour qu'ils aillent jusqu'au bout dans l'arrestation de ces grands de ces grands bandits là ça surtout je suis sans état d'âme je suis sans compassion pour cela parce que mesdames et messieurs c'est que nous nous savons si la les 70% des guinéens savaient cela je vous jure selon eux personne n'aura pitié de ces gens là personne vous imaginez qu'un ministre en guiné son enfant est là sa famille est là ils ont payé un bâtiment ici à un en france à des prix exorbitants quand on évalue l'argent cette somme là qui a servi d'achat là on évalue ça en franc guiné vous allez prendre la tête et ces enfants étudient dans des universités de renom international c'est payant quand vous voyez les voitures dans lesquelles ces enfants des anciens bénis se roulent ici en europe aux états unis vous ne pouvez pas imaginer ils mènent une vie de luxe ici en europe même les petits blancs ils sont envieux à plus forte raison nous les diaspora qui sont là quand vous voyez leurs femmes ici gaspiller de l'argent vous ne pouvez pas croire c'est nous qui souffrons mais ça c'est qu'on essaie de tenter d'expliquer aux pauvres citoyens de la république de guiné il y en a tellement qu'ils sont obnubilés par le militantisme ils comprennent pas ils pensent que nous sommes en train de raconter de n'importe quoi vous avez vu à un moment donné même leurs propres militants sympathisants des blogueurs du rp jargon pierre ils ont commencé à attaquer leurs propres cadres en disant qu'ils ont acheté des villes en turquie il y en a qui ont des preuves effectivement c'est une vérité c'est quelque chose qui est évident voyez-vous mesdames et messieurs les villes à ici les bâtiments ici pour acheter les maisons ici les villes à luxueuse ici en france il faut avoir la main dans le dos mais les français s'en foutent quand un africain vient avec de l'argent il veut acheter une maison on le vend on s'en fout parce qu'on sait de toutes les façons la maison ça restera ici le jour que les européens seront prêts de vous retirer cette maison ils vont commencer à savoir comment vous avez fait pour acheter une maison de 300 mille 400 mille euros une maison de 500 mille de 800 mille euros une maison d'un million d'euros toi qui est simple ministre une maison de 2 millions de 3 millions d'euros toi qui est simple ministre en guinée le jour qu'ils seront prêts à te retirer la maison mais ils vont commencer ce faux dossier ils vont s'intéresser à ce doute attendre aussi comment tu l'as fait et on va informer ton pays que tu as volé de l'argent ils vont saisir la maison ici est ce qu'on va déplacer la maison pour envoyer à conagré non la maison va rester ici est ce que vous allez demander aux français de restituer l'argent non on n'est pas fou les français ils sont pas aussi fou donc moi je me réjouis de l'arrestation de ces gens là il faut qu'ils payent ce qu'ils ont volé en guinée ça c'est clair et net je sais ces gens là mène une façon de vie qui est vraiment extravagant vous ne pouvez pas imaginer vous ne pouvez pas on dit souvent ils achètent des billets pour des petites filles à la dubaï mais ça c'est de l'eau à boire pour ces gens là c'est de l'eau à boire on vous parle des ils sont millionnaires en dollars et en héros comment ils ont fait pour avoir ça maintenant voilà il ya rafi ouba qui dit même ici aux états unis on a plein de bâtiments payés cash voilà là vous comprenez lui il est aux états unis il ya plein de bâtiments payés au cash aux états unis par qui par nos anciens cadres de la guinée maintenant quand on leur demande ils disent non je suis blanc comme neige tu es blanc comme neige comment tu as fait pour acheter une maison à 500 mille dollars ou à un million de dollars parce qu'il faut dire quand même les ministres là ils vont pas acheter des bâtiments à la ramassette aux états unis encore mais aussi en europe parce que quand vous achetez une maison ici aux états unis mais quelque part vous avez de la crédibilité et ça vous permet même quelque part d'avoir du papier facilement parce que vous investissez dans les pays étrangers vous êtes un boss vous n'êtes pas comme quelqu'un qui vient demander de l'asile non vous vous devenez avec de l'argent vous investissez dans les pays européens ça leur plaît ils gardent l'argent ici et le jour qu'ils seront prêts à vous retirer la maison il faut monter un oui mais c'est ça c'est ça c'est ça diallo choco c'est évidemment ça donc mesdames et messieurs guinéens réjouissons nous du fait qu'on est en train aujourd'hui d'arrêter ces voleurs d'accord réjouissons nous pour cela c'est pas le malheur c'est pas c'est pas c'est pas leur malheur c'est pas un malheur ils ont mérité ils ont mérité ces gens leurs enfants leurs femmes leur famille ils ont ils ont largement profité de l'argent guinéen aujourd'hui ils pleurent ils cherchent des karamoko ils cherchent des fétisseurs ils vont en indes ils vont burkina faso ils vont nigeria pour chercher les karamoko les marabouts les féticheurs sophistiqués pour les libérer mais vous savez la maison centrale là c'est le sorcier qui est assis c'est la maison de tout un peuple il est très difficile de sortir de cette maison dans le vent il faut qu'on vienne faire un braquage là ou bien qu'on vienne casser la porte ou bien par complice on vous libère mais pour dire qu'un marabout va faire un travail pour libérer non qui a entendu qu'un marabout a fait un travail il allait prendre de l'argent la banque non ça c'est des choses qui sont construites effectivement sur des choses surnaturelles aussi aller chercher tous les plus grands marabouts du monde entier vous n'allez pas pouvoir libérer kasori en tant qu'il a ce péché derrière lui vous n'allez pas pouvoir libérer mohamed janet en tant qu'il a ce péché derrière lequel péché le fait de voler l'argent de tout un peuple et d'investir ailleurs ou bien de garder ça dans leur propre compte vous comprenez donc mesdames et messieurs je vous dis bonsoir à demain incha'Allah je vous aime je vous adore vous partagez au maximum le live aucun militant de l'UFDG de l'ANAT ne doit sortir le 5 mai s'il vous plaît je vous en prie vous vous Sous-titrage ST' 501